Bon, la machine est partie, donc on est vraiment 29 juin, podcast numéro 15, Irréductible Gamer, j'espère que tout le monde va bien, on est dans le pré-show, le temps de partir un peu des choses, on va comment ça va aller, on va voir s'il y a des gens qui vont se joindre à moi ce soir, on va faire des choses, on va discuter un petit peu de belles choses qui se sont passées cette semaine, des choses qui s'en viennent surtout, je vais vous parler d'un petit peu plus là maintenant, des expériences de jeu plus que j'ai faites, vu que là, je n'ai pas, ça a été très 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 tranquille en termes de nouvelles cette semaine, la dernière semaine, ça paraît qu'on est après le E3, parce que les nouvelles sont pas mal sorties, puis là, on est dans le creux après la tempête, on va peut-être juste finaliser les dernières petites choses, s'assurer que tout va bien. Non, je pense qu'on va y aller juste avec ça, il n'y aura pas beaucoup de contenu multimédia cette semaine, je vais vous présenter une petite chose que je suis en train de faire présentement, en train de jouer, une très 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 belle expérimentation sur ma PlayStation Vita, je vais vous présenter le jeu avec une bande-annonce, originalité extrême à 100%, donc on va parler de tout ça, de tout ça, de tout ça, étant tout seul, c'est moi qui meuble cette conversation-là, bien sûr. C'est toi qui meuble cette conversation. Donc, il faut trouver des petites choses intéressantes ici, de parler de ça, et... Je vais le voir avec ça également. Ouais, 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 ouais. Moi, je pense qu'on va partir avec ça, pour avoir un petit peu plus de contenu que je pensais, mais on va présenter des belles choses. On va voir que les choses vont bien. Donc, on va partir la machine, comme on dit. C'est parti pour le podcast numéro 15, Irréductible Gamer. Sous-titrage Société Radio-Canada On est aujourd'hui le 29 juin 2015. On se remet tranquillement du E3 la semaine passée. Deux semaines. En tout cas, là, pas longtemps. Tout le marché en soi est définitivement en train de se remettre de cette folie qu'a été le E3 définitivement. Parce qu'il y a pas grand chose qui se passe présentement en termes de nouvelles. Il y a eu tellement de choses, tellement de révélations qui se sont faites dans la dernière semaine que l'on dirait que tout le monde est en train de reprendre son souffle un petit peu. De voir, d'analyser tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est dit, puis s'assurer que le monde est prêt pour la prochaine année qui s'en vient. Moi, je peux définitivement dire que je commence à m'en remettre. Ça va beaucoup mieux. La semaine passée, j'étais pas très bien ou très fatigué de tout ce qui s'était passé. Mais là, ça va beaucoup mieux. Le temps de reprendre un petit peu mon souffle et de tout analyser, de voir ce qui se passe. Laissé la poussière retomber après tout ce qui s'est passé. Et surtout, j'ai eu le temps de jouer. Et ça, ça fait du bien. Définitivement, il y a eu, finalement, beaucoup de choses qui se sont dit, beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a même eu, tranquillement, le petit train-train qui a continué avec, entre autres, la sortie de Batman Arkham Knight. Il y a même pas une semaine de ça. Avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de commentaires positifs. Des critiques qui sont toutes dans les 9 jusqu'à 10 même. Tout ce que moi, je suis tombé dessus, entre autres. Donc, chapeau, Rocksteady. Vous avez fait un travail extraordinaire. À ce qui paraît, j'ai pas eu la chance de le faire non plus. Et je voulais pas le faire tout de suite. Parce que je n'ai fait que le premier jeu de la série. Moi, qui était Batman Arkham Asylum. Donc, j'avais Batman Arkham City. Que je suis en train de faire présentement. Que j'ai commencé, je suis en retard. Présentement, je me surprends de dire que ce jeu-là a extrêmement bien vieilli. Il ne paraît pas vieux et désuet. Malgré le fait que, présentement, on est beaucoup dans la génération courante de consoles. Donc, avec tout ce qui s'est passé. Et le fait qu'on joue beaucoup plus avec des jeux PlayStation 4. De retomber avec ce jeu PlayStation 3-là. N'est pas des paysans du tout. C'est toujours aussi noir, macabre. Et d'une qualité stupéfiante avec le cast de vilain que dans le jeu. Que après avoir joué que peut-être une heure ou deux, pas plus que ça. J'ai déjà vu Poison Ivy. J'ai vu Two-Face. J'ai vu Penguin. J'ai entendu Joker. Mais je l'ai pas vu encore. Et... La femme chat. Seigneur Kyle. Quelle femme là-dedans? Ceux qui ont joué savent de quoi je parle. Et... Je vais définitivement parler de ce jeu-là. Plus en détail. Dans les prochains jours. Prochaine semaine. Je vais probablement même faire des diffusions. Avec moi qui est en train de le faire. Pour me mettre dans le bain pour Arkham Knight. Je ne dois sûrement pas être le seul qui n'avait pas fait. Ou vraiment vu les autres jeux avant. Donc... Je vais partager ça avec vous. Je vais à peine commencer un petit peu. Même si ce n'est pas du début début. Ce n'est pas très grave. Mais... À suivre. Très bonne série. Très recommandée. Et... Mon plaisir que j'ai eu. Ceux qui me suivent sur Twitch et sur PSN. On a vu que j'ai finalement réussi à avoir du temps. Pour faire l'épisode 3 de Tales from the Borderlands. De Telltale. Que j'attendais avec impatience. Je l'ai fait en deux shots encore une fois. Un épisode d'environ deux heures. Et... J'adore la qualité d'écriture. J'adore cet univers-là de Pandora. Avec les Vault Hunters. C'est... D'un humour... Incroyable. C'est encore... Violent. Encore graphique. Encore direct. Avec... Plein de petits... De petits clins d'œil. À ceux qui connaissent... Ceux qui connaissent les jeux originales. Vont reconnaître une grosse touche d'humour. Que ce soit... Par la... Violence. Ou la présence de certaines créatures. Que ce soit avec les fameux Loot Crate. Qui puissent apparaître avec de l'argent. Et qui est très drôle. Parce que... Quand à un moment donné. Un de nos personnages principales. Ouvre la boîte. Et il y a de l'argent. Il y a le gros... Glow. Jaune. Comme dans les jeux. Très arcade. Ça fait... Très drôle de voir voir ça. Même un nouveau personnage. Qui est apparu. Qui est un des anciens Vault Hunter. Le Berserker. Ça a été... Une belle touche. De le voir. Et... Le jeu d'acteur. De tout... Le cast impliqué dans ce jeu-là. Est vraiment... Superbe. Je le suis particulièrement avec un peu plus d'intérêt. Vu que je suis que notre meilleur ami dans le jeu. Est joué par une autre que Chris Hardwick. Le gars de... The Nerdist. Qui... J'écoute son podcast avec... Grande... Impassive. Grande joie. Et... Grande assiduité. Depuis que je sais que c'est lui qui fait la voix. Ça fait drôle de finalement connaître une voix en arrière d'un jeu. Et... Il a tout un rôle considérant. Et que parfois il ne parle pas. Et il est même paralysé en essayant de parler. Donc ça a dû être très drôle de tourner ça. Mais... Euh... Quel plaisir. C'est... J'ai juste hâte de voir que ça continue... Que... De voir comment ça va continuer. J'espère... Que ça ne va pas prendre un autre deux mois. S'il vous plaît. J'ai hâte de voir comment ça va continuer. Mais définitivement, pour l'instant, je le recommande. C'est beau. C'est drôle. Tout thumbs up. Si vous... J'encourage tout le monde à mettre la main là-dessus. Très bon jeu. Donc... C'est un des jeux que j'ai joué depuis la semaine passée. Que j'ai apprécié énormément. Il y a... Présentement, je me mets dans le mode aussi de préparation à tout ça. Parce que... Depuis la semaine passée, je suis en mode préparatif pour le Montréal Comic Con. Qui est en fin de semaine. Donc... Donc... On parle du... 3 au 5 juillet. Je passe la fin de semaine là au complet. Aller participer. Aller assister à des panels. À des discussions. Voir les événements qu'il y a là. Il y a énormément de jeux, de cinémas qui vont être présents là. Entre autres, il y a une très lourde... Très grosse présence de Bioware et d'Ubisoft. Les Ubisoft qui vont parler beaucoup de... De me présenter beaucoup de choses en rapport avec... Assassin's Creed passé. Et le nouveau qui s'en vient. J'ai même lu récemment qu'il va y avoir des choses avec... A Rainbow Six Siege. Le tout nouveau qui est pas sorti encore. Donc ça... Définitivement... Très très hâte de voir ce qui va se passer avec ça. Bioware va avoir une belle présentation également. Il va y avoir des panels entre autres en rapport avec... Dragon Age Inquisition. Que je vais tout faire pour mettre la main là-dessus. Mais... Il y a énormément de... Beaux et bons invités qui s'en viennent. J'ai hâte de les présenter ça. Juste pour vous donner un aperçu de tout ce qui arrive là-bas. Comme on peut voir, on est présentement sur le site internet de Montreal Comic Con. Et avec les artistes qu'on peut voir. Que ce soit des lutteurs. Que ce soit des gens impliqués avec les dessins animés. Des séries télé. Certaines personnalités québécoises. On va parler de doublage. De doublage de séries américaines faites au Québec. Donc, Beatrice Picard qui joue dans les Simpsons. Il va vraiment en avoir pour tous les goûts. La voix francophone de Mario dans la plupart des jeux. Ça aussi. Un bel invité. David Ramsey. Diggle The Arrow. Donc, la télévision également. Doug Bradley. Hellraiser. Donc, les films d'horreur encore beaucoup à l'effigie. Tarchwood. Tarchwood. C'est une série que je ne connais pas mais que je sais très populaire. All Spectral. Une des voix du jeu à Guacamelee. Donc, du jeu encore une fois. Breaking Bad ici. Gankalo Esposito. Game of Thrones. Gwendolyn Christie. A.K.A. Brienne. Game of Thrones. Ailey Hatwell. Agent Carter. En personne. Va être à Montréal. Donc, comme vous pouvez voir, il y en a vraiment pour tous les goûts. Du cosplay. Qui, bien sûr, un Comic-Con sans cosplay n'est pas un Comic-Con. Agents of S.H.I.E.L.D. La télévision. De la bande dessinée. Jason Momoa. Game of Thrones. Batman Vs. Superman. Qui va avoir le rôle d'Aquaman. Donc, très grand acteur. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et les noms continuent, continuent. Stargate. Walking Dead. Friday the 13. Doctor Who. Guardians of the Galaxy. Et moi, une des choses que j'attends avec impatience. Kevin Smith. Ou, comme plusieurs personnes l'appellent, Silent Bob. Qui va être à Montréal pendant le Comic-Con. Et qui va même avoir son propre événement dédié. Je vais y être. C'est un homme que je respecte énormément. Qui est drôle. Qui a un podcast que j'écoute qui s'appelle Smodcast. Qui est vrai. Qui défrisse les oreilles pour ceux qui ne sont pas habitués à son côté cru et direct. Mais qui est drôle. Wow. Il me fait mourir de rire. Donc, très hâte d'aller voir un événement spécial avec lui. Et comme vous pouvez voir, j'en repasse. Il y en a d'autres. Mass Effect. Un des acteurs qui a participé au jeu. Un des acteurs Walking Dead. Et Guardians of the Galaxy. Mitch Pilegui. Mitch Pilegui. X-Files. Qui est de retour. Un bel invité. Que je vais essayer d'aller voir. Monica Lee. Une cosplayer extrêmement réputée à travers la planète. Once Upon a Time. Monsieur Ron Promen. Hellboy. Donc, comme vous pouvez voir, il y a énormément de choses. Les choses se divisent vraiment dans les trois jours. Je vais être là. Les trois, c'est participer au plus de panels possible. Rencontrer le plus de gens possible. Je suis excité comme un petit garçon présentement. J'ai extrêmement hâte d'aller voir ça. Je vais prendre des photos à la tonne. Après, je vais vous présenter ça. Et c'est sûr, dans les jours suivants. Le Comic Con. Je vais être Kid Kodak. Je vais essayer de parler avec des gens. C'est peut-être même d'avoir des contacts. Pour avoir des gens avec qui parler au cours du podcast. Ce serait extraordinaire. J'aimerais ça beaucoup. Donc, à suivre. Belle expérience geek. En fin de semaine. Trop. Trop hâte. Donc, à part ça. Je peux vous présenter. J'ai joué à... J'ai commencé beaucoup plus. A rejouer présentement à mes jeux que je possédais. Maintenant qu'on est dans un creux un peu moins de sorties. On peut profiter de ce qui est sorti. Et un des jeux que je me trouve un énorme plaisir à jouer présentement. Est sur mon portable PlayStation Vita. Et je joue à un jeu japonais qui se nomme Danganronpa. Trigger Happy Havoc. Qui est un jeu très unique. Très coloré. Très particulier. Je vous montre la bande annonce de ce pas. Je reviens par la suite. Et je vais vous parler de tout ce que c'est exactement cette bizarreté là. Bon. Problème technique. Ca va bien. Il y a fallu. Bon. Parti. Bon. 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 Ben. Ben. Bon. Bon. models. Bon. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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